bonjour les amis on se retrouve pour cette deuxième je crois ou troisième vidéo sur mon jardin expérimental bon pour moi bon pour la planète avec une nouvelle construction de petites buttes dans ce petit jardin pour l'optimiser alors mon idée c'est d'en faire un peu là le long du grillage pourquoi parce que tout simplement et vous avez vu mon nouveau copain c'est joli poppy quand il l'a vu il a aboyé bon stop c'est trop rigolo donc je disais je vais faire ma but ici pourquoi le long du grillage je vais mettre des petits pois et l'idée c'est que les petits pois ils montent en fait ça va être un peu jardin bmbp 3d voilà on est dans le modernisme quelque part avec un peu de rétro moi j'aime bien pour cela je vais prendre ce que j'ai au jardin ce que j'ai pu trouver ou glaner parce que tous les bouquins que j'ai vu faut comme s'il faut comme ça au secours les gars quand on n'a pas on fait comment on fait pas non on va faire comme on peut donc on verra si ça marche cette année c'est vraiment le challenge bmbp bonne idée donc j'ai nettoyé à chaque fois que j'ai trouvé des bouts de bois des trucs je les ai déjà mis là je venais pas à faire de trous je vais pas gratter j'ai pas de carton ben c'est pas grave j'en ai pas en dessous par contre j'ai pu voilà avec un sac j'ai pu ramasser pas mal de feuilles et de bois et du bois un peu voilà on m'avait conseillé qu'il fallait du bois un peu pourri vous voyez regardez il est pas mal celui-là est bien désagrégé donc ça je vais vraiment le mettre en première couche ensuite oui puis là aussi voilà alors ce qui est rigolo c'est qu'hier je me baladais avec poppy et je trouve un sac plastique donc forcément moi je ramasse des sacs plastiques dans la nature et juste à côté il y avait plein de petits bois de machin tiens tiens merci la nature je moi je ramasse le sac plastique et toi tu me donnes un petit peu d'éléments pour mon jardin donc voilà c'est tous les petits bois des trucs que je vais pouvoir mettre en même temps dans cette première couche deuxième couche ça va être le verre donc le verre j'en ai vraiment pas beaucoup pas beaucoup pas beaucoup je sais pas trop où trouver ça ici c'est un peu sec pour l'avouer donc comme vous pouvez le voir j'ai toujours mes déchets puisque ce matin j'ai fait croquettes pour poppy donc j'ai de la courgette j'ai un petit peu de carottes presque pas parce que je les laisse j'ai tout là les arbres que j'ai enlevé j'avais fait un petit tas en fait au fur et à mesure donc de alimentaire d'une semaine c'est à dire les feuilles de salade les trucs et j'en passe et les meilleurs voilà donc ça va faire ma petite couche elle va pas être très très grosse faut l'avouer mais je vais un petit peu la compenser avec un petit peu de mon crotin de cheval qui est bien sec maintenant qui a un an ma grand mère me disait toujours qu'il fallait pas l'utiliser de suite donc là il est bien sec il a un an je vais le mélanger un petit peu avec ça faire un petit mix pour booster un petit peu mes plantes et ensuite je mettrai de la terre alors terre de jardin j'ai pu glaner un petit peu de terre dans la montagne alors elle est remplie de feuilles et tout ça et ça je vais en mettre plus en fait de terre de jardin et moins de celle ci pour équilibrer parce que celle ci elle peut être très forte je pense enfin il me semble il ya un truc comme ça et puis pour que mes petits poils soient bien dans leur terre de jardin de leur jardin ben on va juste leur donner un petit coup de boost avec cette terre et puis allons-y jeunesse on verra bien ce que ça donne je vais récupérer mes choux montés et je vais les mettre dans ma couche comme ça ça me fera en même temps de la matière verte parce que de toute façon là ça poussera plus bon les choux je crois que ici c'est pas mais pareil ici je vais faire aussi une but moi mon gros problème c'est que j'ai un tout petit jardin j'ai pas beaucoup de terre alors pour faire des buts machin et tout c'est un peu compliqué je sais pas vous mais on fait comme on peut mais je lâche pas la faire parce que je suis bmbp et que la nature est avec moi ah oui il ya un petit truc quand même avant de commencer que je voulais vous montrer c'était regarder mes épinards ils ont enfin décidé à pousser allez mes chéris on est bon on va y aller on va y arriver alors je suis contente il n'a pas il y en a qu'ont disparu dans la ligne il y en a un ou deux qui se balade là parce que peut-être que c'est quand pop il était venu au jardin qu'il avait gratté je ne sais pas mais bon c'est pas grave peut-être qu'on va manger un petit peu d'épinards et puis voilà j'ai fait des graines bon je n'en parlerai plus tard on va déjà démarrer là alors le truc c'est qu'on est un petit peu dans le sombre regardez comme j'ai des fleurs et bien j'ai déjà des fraises on est quand même genre le 10 ou 11 mars 11 mars et j'ai déjà des belles fraises qui ça va alors j'espère que le pied n'aura pas trop souffert ce que j'ai dû le déplacer un petit peu pour faire ma butte donc les amis je vais prendre tout mon petit bois et je vais les jeter là je suis un petit peu gros je crois alors je suis à peu près 10 cm ensuite voilà ça fait un bon temps quand même alors on m'a dit qu'il fallait mettre pas mal de feuilles pour qu'il n'y ait pas trop d'air ça pourrisse bien puis j'ai lu dans un autre bouquin que ma femme m'a offert qu'il fallait justement que l'air circule pour que tous les organismes se mettent en place donc je vous avoue que on va le faire comme on a envie si vous avez des infos là dessus n'hésitez pas à les mettre moi pour l'instant j'ai que me poser la question ouh 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 il y a du vent dans les voiles non 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 papi je vais pas trop couté le bout de machin je sais pas ce que c'est ça non pinaise c'est pas grave comme je vous le dis j'ai vraiment pas beaucoup de matière verte quand vous savez qu'amour ça peut que marcher qu'est-ce qu'on veut poppy recule hop la soupe hop la j'ai vu des légumes alors voilà c'est pas une couche épaisse non tout coup on va l'agrémenter quand même alors ça il faut vraiment bien on va pas voir le morceau parce que c'est assez fort généralement ma grand-mère me racontait que d'antan dans sa rue dès qu'ils entendaient des sabots de cheval ils couraient avec leur pelle et leur balayette pour les ramasser derrière s'il y avait des croutins ils avaient compris tout rien ne se perd rien ne se jette tout se transforme bon on est pas mal je vais pas en mettre trop trop non plus j'ai pris le saut pour faire un saut de référence en fait si j'y arrive c'est trop d'or non vous voyez pas mais c'est lourd hop comme ça je sais à peu près les quantités que je vais mettre voilà il me reste maintenant qu'à mettre trois fois comme ça encore faire deux jardins alors j'ai déjà mis une il y a plein de petits vers regardez regardez ça alors ça c'est les vers de surface donc c'est très bien qu'ils soient là dans cette terre justement j'ai trouvé quelques seaux j'ai fait quelques trompes bon donc je suis à peu près à 6-7 seaux de terre ce qui me laisser un petit pourcentage pour ma terre des bois et ça me forme une belle butte bon le truc c'est que j'aurais voulu faire tout le long mais j'ai pas assez de faire pour l'instant donc il va falloir que je trouve de la terre tout simplement pour faire mes buttes regardez elle est belle et généreuse cette terre je vais la laisser tranquille 2-3 jours avant de mettre mes petits pois qui pourront s'accrocher directement au grillage que ça fait 1m50 à peu près alors comme je connais vraiment toujours pas j'ai ces graines je sais pas si on va voir voilà c'est ça alors pois à rame express à longue cosse et puis le roi de la conserve voilà je fais comme toujours comme il me plaît quoi est-ce que ce sont des bonnes variétés et ben justement on va tester cette année tout simplement donc je vous dis rendez-vous la semaine prochaine pour mon semis de petits pois bon ben voilà c'était une idée en direct pour vous du jardin avec une nouvelle butte en bmbp avec ce qu'on a tout simplement parce que dans la vie il faut faire ce qu'on a et ce que la nature nous donne ben voilà elle me l'a donné allez à bientôt wouhou le vent est là mais il fait beau je vois oui j'y ai toujours – Sous-titrage FR 2021